Un entretien après l'ouverture des travaux de la conférence de haut niveau sur la criminalité, selon dit à la primature. Le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Denkan et Yuri Fedodov, directeurs exécutifs de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ont voulu recentrer le débat de la lutte contre la criminalité sur le cas de la Côte d'Ivoire. Vus sous cet angle, les projets entre l'État ivoirien et l'organisation onusienne sont nombreux. Nous avons parlé du projet de contrôle des conteneurs, bien sûr le Bijan c'est la plus grande porte en Afrique. Nous avons parlé de coopération entre les autorités des aéroports de la région. Nous avons parlé du renforcement de notre coopération dans le domaine de la lutte contre la traite en personne, des personnes y compris les enfants, les femmes. Il vaut mieux provenir que guérir. La Côte d'Ivoire met les bouchées doubles pour endiguer la criminalité transfrontalière organisée. La recrudescence de l'insécurité maritime au large du golfe de Guinée, la montée des mouvements guiadistes sont autant de menaces sérieuses pour le développement de la sous-région syrienne. La recrudescence de l'insécurité maritime au large du golfe de Guinée, la montée des tombes de l'insécurité maritime au large du golfe de Guinée. Merci.